Musique Etienne, Symphorien, Kalala, Badandaï Musique Voilà, chers compatriotes, il s'agit d'un Breaking News. Breaking News est là qu'ici, ce qui est une information très urgente d'ayez, avant même l'heure des informations, avant l'heure habituelle des informations. Breaking, Breaking en anglais, c'est des coquettes, coquettes à l'heure, il y a des informations, Breaking News, Flash. Voilà. Donc, Président Moko, voisin Nabisso, Président Yaborondi, Akufi, Pierre Nkoronzenza, Oya Renyaki, d'une main de fer. Alors, nous avons beaucoup fait de l'eau. Donc, nous avons dit, Akufi, et à Sankou Yamawa. Donc, nous avons condoléances à tous les bons Burundais pour le décès du Président Kouronzenza. Voilà. Voilà. Bon, tu y es bien, tu es président Kouronzenza. Bon. Tu fends, tantôt, tu fends bien, tantôt, tu fends bien, tantôt, tu fends bien, tantôt, tu fends bien. neuf qui nous font du mal et qui occupent nos terres. Vous savez, sur neuf voisins, sur neuf voisins yanaouites, parmi lesquels le Burundi, qui ont des soldats sur notre territoire. Bon. 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 Président Pierre-Koronzinza. Ici donc notre breaking news. Bandeko, Président Oyoya, Burundi, Pierre-Koronzinza, Akufi, Akufi, Akufaki, Lobby, lundi. Donc c'est une information vraiment très récente et très surprenante. Voilà, c'est tout à l'heure. Actualité.cd a publié. Mais tout le monde a été en Twitter. Il y a le gouvernement burundais. Il y a le Président Koronzinza. Les Alli, Burundi, les Alli, pays moco, parmi les neuf voisins qui nous entourent. Et parmi les neuf voisins, il y en a huit, huit qui occupent nos territoires. Donc parmi ces pays-là, il y a les burundais qui ont leurs militaires sur notre territoire également. Bon, voilà, il est décédé, il a laissé son dauphin. Bon, nous allons lire. Titre, Yangoana, Burundi, Pierre-Koronzinza est décédé. Le gouvernement de la République du Burundi a annoncé ce mardi le décès inopiné de Pierre-Koronzinza. Inopiné, ça veut dire on ne s'attendait même pas à Bela Kipete. C'est ça qui veut dire inopiné. Président de la République du Burundi survenu à l'hôpital du cinquantenaire de Karoussi suite à un arrêt cardiaque ce 8 juin 2020. Arrêt cardiaque. Dans l'après-midi du lundi, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Une réanimation immédiate a été entreprise par une équipe multidisciplinaire de médecins pendant plusieurs heures avec une assistance cardio-respiratoire. Malgré une prise en charge intense, continue et adaptée, l'équipe médicale n'a pas pu récupérer le patient, dit le gouvernement burundais dans un communiqué. Un deuil national de 7 jours à partir de ce lundi a été décidé. Voilà la suite. C'est un dirigeant du Conseil National pour la Défense de la Démocratie Force, pour la Défense de la Démocratie CNDD, FDD. Pierre Encoronzise, l'est en 1964, est ancien chef du principal groupe armé Hutu pendant la guerre civile burundaise. Permettez, chers compatriotes, j'arrête un peu ce téléphone. Voilà, je vais le mettre au silence. Alors, il était élu comme nouveau président de la République en août 2005 et réélu en juin 2010 et juillet 2015. En janvier 2020, le CNDD, FDD, avait choisi Evariste Daichi Miye comme candidat à l'élection présidentielle de 2020 pour succéder à Ancoronzise. Daichi Miye a été élu avec 68,72% des voix. Voilà, voilà, information et actualité précédent, mais tout le monde a été élu sur Twitter. Bon, on va lire Burundi Government. Urgent ! Le gouvernement de la République du Burundi annonce, avec une très grande tristesse, le décès inopiné de son excellence Pierre Encoronzise. Président de la République du Burundi, président de la République du Burundi, survenu à l'hôpital du cinquantenaire de Karoussi, suite à un arrêt cardiaque ce 8 juin 2020. Voilà, c'est ça le communiqué. Le communiqué, on essaie d'agrandir. J'espère qu'on va pouvoir lire. Oh, malheureusement, c'est trop petit, hein ? C'est trop petit, chers compatriotes. République du Burundi. Présidence de la République. Communiqué du gouvernement de la République du Burundi. Annonce du décès inopiné de son excellence Pierre Encoronzise. Bon, voilà, chers compatriotes, c'est un paquet en tête avec le logo du Burundi, là. Vous voyez ? Et puis, la signature, là, c'est tellement trop petit que je ne parviens pas à lire. J'ai essayé d'agrandir, mais je n'y parviens pas. Ah oui, voilà, ça y est. C'est agrandi, mais ça, c'est la deuxième page. Est-ce que je saurais avoir la première page ? Attendez, chers compatriotes. Oui, on va lire l'original. Voilà, j'ai réussi à agrandir. République du Burundi. Présidence de la République. Secrétariat général du gouvernement. Communiqué du gouvernement de la République du Burundi, portant annonce du décès inopiné de son excellence Pierre Encoronzise. Président de la République du Burundi. 1. Le gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse au Burundi et à la communauté internationale le décès inopiné de son excellence Pierre Encoronzise. Président de la République du Burundi. Survenu à l'hôpital du cinquantenaire Natwe Turachoboye de Karouzi suite à un arrêt cardiaque. Turachoboye. Voilà. 2. Alors qu'il avait passé l'après-midi du samedi 6 juin 2020 à assister à un match de volleyball à Ngozi. C'est pendant la nuit du 6 juin 2020 allant vers le dimanche 7 juin 2020 que son excellence Pierre Encoronzise, président de la République du Burundi a senti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital de Karouzi pour se faire soigner. Il a été reçu en hospitalisation pour état de malaise. Le dimanche, son état de santé s'est amélioré et il s'est entretenu avec les personnes qui étaient à côté de lui. A la très grande surprise, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Il y a eu réanimation immédiate par une équipe multidisciplinaire de médecins pendant plusieurs heures avec une assistance cardio-respiratoire. Malgré une prise en charge intense, continuée et adaptée, l'équipe médicale n'a pas pu récupérer le patient. La deuxième page. Le gouvernement de la République du Burundi présente ses condoléances les plus émues au peuple burundais en général et à sa famille très épouvée en particulier. Voilà, chers compatriotes, je ne lis pas tout, vous avez tout compris. Là, à la fin, fait à vous l'oubra le 9 juin 2020. Le secrétaire général du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Prospère Ntao-Ruamie, Ntao-Ruamie, voilà. Voilà, chers compatriotes, voici donc l'information. Pierre Encoron-Zinza est décédé. Voilà, nous allons revoir encore son visage. Oui, c'est une apparence très jeune. C'est très important pour nous de savoir que Pierre Encoron-Zinza est décédé, car il était président, président d'un pays frontalier, avec lequel nous avons eu, dans le passé, des relations difficiles, même jusqu'à présent. C'est-à-dire, tantôt, il y a des rebelles ou des rébellions bourrondaises sur notre territoire. Tantôt, il n'y en a pas. Et puis, il a régné d'une main de fer au Burundi, chers compatriotes. Et puis, c'est sous son... pas son règne, parce que c'était pas un roi, sous sa présidence, oui, que le Burundi est sorti à quitter la Cour pénale internationale. Car... la façon dont il régnait d'une main de fer avec des assassinats, des jugements... des jugements rapides, sommaires. Il a eu peur de la Cour pénale internationale. Alors, il a décidé que son pays, le Burundi, devait sortir de ce traité de Rome qui avait créé la Cour pénale internationale. Voilà. Bande ko, ba te ki o yu a zandou yamounene, ba siliki, ba sali, ba nifestasyon, ba lobi, gouverneur n'gobi la, a zongi sa, zandou yamounene. Bango, ba zali, 30 mil. Siko yu ye, a déplacé marché, a kekosala marché, na Itaga. Marché o an a izali, soki na 3000 mètre karé e ko kaka ka 1000 personnes. Ba ko ponan kaka 1000 personnes ba kende, an attendant, ko te ka esikawana. Mais sa n'va pa, bango ba zara ka 30 mil. Yango ana ba siliki, ba sali marche. Me malheureusement, ndekomo ko, akoufi, akoufi na singa, yakouran. E zali sa n'goyama wa, me, ponanini, gouverneur ngobila, azali koyokanati, na, vice, premier ministre, chargé de l'intérieur, Gilbert Kankonde. Il faut ba yokana, parce que, Gilbert Kankonde, yé a lobi, gouverneur ngobila, yé, ti kana nou, misala ya, zandou yamounene, ti kana. yé a lobi, donk yé, a lingite, ba député, ba député, provention nae, ba lingite, ba lobi, ba bango, ba sa souverain, ba zali indépendant, bon, me population, bangoana, ba tombo ki, donk y fokoye ke la population, ba loba ka, le peuple d'abord. Voilà, totenga medyawana, apre, tole kana mafia, yé a ba passeport. Bon, feyeton ya, zandou yamounene, voilà, ba tekyo yo, ya zandou yamounene, ba salib manifestasyon, ba salib manifestasyon, ba siliki, ba lobi, il fokobafungola, marché central. Mais, malheureusement, pendant les manifestations, mutumoko akofi na singa ya kouran. Voilà, toujours sur actualité.cd, ba lobi, ni. Kinshasa, la population manifeste pour réclamer la réouverture du marché central de Kinshasa. Kinshasa, un mort. Société. La Hongroana. Donc, des dizaines de personnes ont manifesté dans la commune de Kinshasa réclamant la réouverture du marché central de Kinshasa fermé suite au confinement de la commune de la Gambé et des travaux qui doivent s'y dérouler d'après Jean-Timi ou Gobila, gouverneur de la ville. Le petit marché qui couvre les avenues Louvois, Loa et Kato a été réouvert. Mais, ce n'est pas suffisant pour les manifestants qui exigent la fin des travaux à Zando. Selon des sources policières, une personne est morte électrocutée pendant les échaufferées. La thèse de l'électrocution est rejetée par certains témoins. Une réunion est prévue ce mardi pour notamment envisager la possibilité d'ouvrir l'avenue Roacadinghi aux activités commerciales. Pour rappel, Jean-Timi Gobila Mbaka avait inauguré samedi 6 juin 2020 le marché dit palliatif dit taga. Palliatif, bon, il n'y a pas de calmer quand même la tech mais le marché central est de 30 000 sur 3000 m2 donc il n'y a 1000 vendeurs de Zando. Sur plus au marché central les travaux sont suspendus depuis samedi d'après certaines sources. c'est sur décision du vice-premier ministre de l'intérieur Kan Kondé il s'appelle Kan Kondé voilà chers compatriotes Manifestation et Zali démocratie mais malheureusement Moutoumoko a kofi par accident mais il paraît que Bande komosusu basali kondi maté l'i kambouana ya singa ya kouran électro kution voilà voilà tole kisiko yona mafia yaba paspor mafia yaba paspor wana bandeko wana ba imposte roe ba yaki dopui l'étranger josef kabila yoko konbouna ya solo ipolite kanan be ezali kofi gate ezali kambou ya solo donc ba yaki pounan kou piye mbou kanan jiso kou baby sa dans tous les sens bandeko yaba kongole ba zuit conscience siko yona état de droit yoko félix tshisekedi azali komema donc cinquantayan bandeko ouya belgique ba se constituer parti civil ba fondi bandeko moussus ou soki vente kombian na boussani chif roana mais c'est moins que cinquantayan ouya belgique et siko société a pas pour roana ya mafia zali donc ba fondi p na katia république du congo sur place bas alagi na tribunal lélo me ba reporte yango me to yoki net ike bas sali avenan avenan isali doki momo go pona kong modifié contra wana ba prolonger yango de six mois jamais chers compatriotes on acceptera jamais ça n'acceptons jamais 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 ça parce pour y faut y a même 40 dollars 50 dollars chers compatriotes voilà regardez lisons où va l'argent du passeport officiellement le passeport coûte 185 dollars c'est l'un des passeports le plus cher au monde il est produit par la firme belge semlex de l'homme d'affaires albert karaziwan mais en réalité il coûte bien plus à l'ambassade de washington il coûte 255 dollars et à bruxelles il coûte 300 euros à kinshasa il en faut généralement 250 dollars pour son ht1 où va donc cet argent en 2015 le gouvernement congolais et semlex se mettent d'accord sur le prix de 185 dollars et sur les règles de partage de cet argent 65 dollars pour le gouvernement congolais qui doit mettre à disposition son personnel 48 dollars pour semlex qui doit mettre l'argent et les machines 12 dollars pour mantenga une société connectée à emmanuel adrupiaco l'assistant financier de joseph kabila 60 dollars vont à lrps une autre société écran qui appartiendrait à la soeur de joseph kabila maki makolo angoy résumons sur le 185 dollars un tiers va au congo moins d'un tiers va à semlex et plus d'un tiers va vers deux sociétés suspectes qui semblent liées à l'ancien président de la république au total au moins 600 000 passeports ont pu être vendus la famille kabila aurait ainsi empoché au moins 36 millions de dollars 36 millions c'est plus de 100 écoles 36 millions c'est le salaire de 12 500 enseignants pendant un an 36 millions c'est trois masques de protection contre le covid-19 par Kinois le contrat pour les passeports expire le 10 juin 2020 il y a urgence le gouvernement doit mettre fin à ce contrat et réduire le prix du passeport il doit allouer le nouveau contrat de manière transparente ceci est une promesse électorale de Félix Tshisekedi il est temps que la justice enquête sur cette affaire encourageons-la allez sur le site www.corruption.org et joignez-vous à notre initiative en portant plainte le Congo n'est pas à vendre le mouvement donc on va continuer avec la suite le tribunal de commerce à Kinshasa abrite ce mardi 9 juin donc aujourd'hui le procédant l'affaire dite Passportgate lié au contrat entre la RDC et la société Semlex signé le 11 juin 2015 les deux parties avaient signé un contrat de 5 ans pour une production de 1,850,000 passeports biométriques en mode build, operate and transfer and transfer BOT en abrégé Semlex n'a produit que 693,000 passeports soit une différence de 1,157,000 sur le nombre exact mentionné sur le contrat à la barre à la barre l'état congolais l'autorité de régulation des marchés publics et la société le COSEM vont comparaître suite à une plainte déposée par 23 détenteurs du passeport congolais sur initiative du mouvement le Congo n'est pas à vendre ces citoyens plaignants qualifient d'illicite le marché conclu en juin 2015 pour la production des passeports biométriques congolais par Semlex un marché qui s'est fait au détriment de la république selon eux notons que 51 détenteurs de passeports congolais se sont constitués partie civile en Belgique dans le cadre de l'enquête pénale contre Semlex une enquête judiciaire en cours en Belgique contre la société SA Semlex Europe cette enquête est en cours voilà le prix du passeport a été fixé à 120 dollars bruts au début du contrat intégrant le transport des passeports dans les régions et vers les ambassades le formulaire sécurisé et les frais d'enquête les 65 dollars revenant au compte du trésor public congolais voilà il s'avère que cette clé de répartition a été modifiée comme suite ils ont modifié 108 dollars pour Semlex Europe et 70 dollars pour l'état congolais avait précisé Semlex dans un communiqué le 2 juin dernier l'agence Reuters avait indiqué que 700 000 auraient été versées par des sociétés proches de Semlex sur les comptes d'Emmanuel Adropiaco l'assistant financier de Joseph Kabila et ce dans les mois suivant la signature du contrat en 2015 voilà Joseph Kabila ne va pas dire qu'il ignore il ne connaît pas Emmanuel Adropiaco La campagne le Congo n'est pas à vendre avait signalé plus de 600 000 passeports vendus depuis l'entrée en vigueur du contrat Semlex Cette campagne a aussi noté que la société Écran proche de Kabila pourrait avoir encaissé plus de 36 millions de dollars Le contrat de Semlex pour les passeports congolais ne sera donc pas reconduit en juin prochain C'est ce qu'avait annoncé Kasson Gomuema porte-parole de Félix Tisekedi Une position de la RDC déjà clairement affirmée par Marie Tumba Nzeza ministre des Affaires étrangères Sauf que le jeudi 11 juin prochain Officiellement le contrat entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société Semlex en charge de la production et de la distribution des passeports biométriques va prendre fin Ouais Malheureusement jusqu'à quelques jours de l'expiration du dit contrat le nom de la société qui va succéder à Semlex n'est pas connu et aucun appel d'offre n'a été lancé jusqu'là Ce procès s'ouvre à trois jours de l'expiration du contrat entre les deux parties sur des soupçons de la signature d'un avenant prolongeant de six mois le contrat avec Semlex pour couvrir la production et la distribution des passeports jusqu'à la fin de l'année Thierry Fondo Mais c'est de la mafia ça il ne faut pas accepter Quel avenant pour modifier le contrat Les Congolais ne veulent pas de ça il ne faut pas accepter Ce procès s'ouvre à trois jours de l'expiration du contrat entre les deux parties sur des soupçons Ah ! Il y a des soupçons de la signature d'un avenant prolongeant Des soupçons et qui y aurait signé Ce contrat bidon L'avenant ne doit pas être accepté chers compatriotes Donc cette association là quand le Congo n'est pas à vendre ils doivent s'insurger contre ça En tout cas tout le monde a été prolongé ce contrat on n'a jamais 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 passeport congolais il faut les ongles à 40 dollars la pièce ou 50 dollars la pièce voilà Chers compatriotes nous clôturons donc avec ce dossier du passeport mais alors chers compatriotes au revoir Boutique à la Mala Amour Beno Bikala Mbote Mwandugo Apenzi Tu Na Mariza Tu Ta Onana Kesho Pampankya Mono Yeluzoro Beno Bikala Mbote Betu Ta Mwana Mbasi Bala Betu Bas Suive Sala Bip Nitu Muna Chikondo Chikwabu Kou Video Mkwabu Ana Lingo Ambo Shila Em Sala Mbos